C'est avec un grand plaisir que nous retrouvons le Salon international du bâtiment qui sera organisé cette année à El Jadida pour sa 18e édition et qui sera sous la thématique de l'innovation et de la résilience du cadre de vie qui est d'actualité après cette période de Covid qui a montré les difficultés de vivre dans un logement étriqué, étroit et lorsqu'il a fallu se confiner pendant de longs mois, il est bien évident que chacun a pris conscience de l'importance d'un cadre de vie et c'est pour cela que nous avons choisi cette thématique et nous sommes heureux de revenir au Salon international du bâtiment après une absence de 4 années. Oui tout à fait, nous avons essayé ces dernières éditions d'agrémenter le Salon international du bâtiment non seulement d'exposition des différents industriels locaux et internationaux mais aussi de donner une âme, un esprit de ce Salon en y organisant plusieurs conférences sur des thèmes aussi divers et diversifiés que l'urbanisme, l'architecture, la ville de demain, les matériaux, les matériaux nouveaux, etc. Cette année encore, il y aura plusieurs expériences et plusieurs grands conférenciers qui viendront développer les thématiques que nous avons choisies et en plus nous allons avoir un espace particulier que nous avons appelé espace professionnel ce sera un espace didactique qui va faire des démonstrations pour l'utilisation et la mise en œuvre d'un certain nombre de produits et de matériaux de construction dont la démonstration sera faite à Casablanca, enfin au Salon pendant la durée de l'exposition. Et c'est une nouveauté intéressante pour tous, je l'espère. Oui, effectivement, vous avez bien fait de mentionner les jeunes. Je lance un appel à tous les directeurs des différentes grandes écoles d'ingénieurs d'architecture pour encourager leurs étudiants et leurs élèves, ingénieurs, architectes, urbanistes de demain pour venir découvrir nos possibilités, les fabrications et les matériaux qui sont fabriqués au Maroc et la capacité que nous avons, sachant que nous sommes dans un pays qui est privilégié puisque pratiquement 99,99% des matériaux nécessaires aux bâtis au Maroc sont fabriqués chez nous et c'est d'une grande importance et c'est une grande fierté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada